C'est l'heure de QR proposée par le CJD Echaland. Jean-Pierre Morin, directeur au Crédit Mutuel Océan. 33 ans de Crédit Mutuel. Le métier, on y fait de la banque, de l'assurance, du service et puis au niveau du projet, on aide les habitants du territoire à réaliser leur projet. On dit le Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses sociétaires et clients et ça change tout. Et ça c'est la marque de fabrique, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle coopératif mutualiste, c'est souvent assez difficile à illustrer, à faire palper. Mais en fait c'est qu'on appartient à nos sociétaires et clients, on n'a pas d'actionnaires et contrairement à beaucoup de banques, ça, ça nous permet d'envisager des choses sur le temps long. Et ça, ça permet de donner du sens et à ne pas céder à des mouvements de panique et à avoir un cap et à suivre ce cap. Poser les valeurs, l'humain, la confiance, la responsabilité. Et on s'est dit que tout ça, ça devait être au service d'un territoire. Et on a défini trois défis, l'utilité, la proximité et la performance. Moi, mon métier, c'est de rappeler en permanence le sens, de rappeler quel que soit le contexte, quelle est notre vocation, pourquoi est-ce qu'on est là et à quoi on sert. Et c'est important parce que c'est ce qui permet à nos collaborateurs de revenir sans cesse à cette utilité qui est nécessaire dans toute entreprise. Si vous n'avez pas d'utilité demain, vous allez disparaître. Je considère qu'un homme, il est manager. Ce qui doit être leader, c'est le projet. Et le projet, il est collectif. C'est pour ça qu'on a fait une écriture collective du projet. Je pense que pour que ça marche, on est 1450 collaborateurs, 1200 administrateurs. Il faut 2700 leaders. Et on est tous leaders dans notre mission pour accomplir quelque chose. Mais tout ça au service d'un projet collectif. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le jour où je suis rentré au Crédit Mutuel. Et puis on nous a dit, voilà, vous êtes embauché pour travailler dans les agences. Et on nous expliquait que dix ans après, il n'y aurait plus d'agence. Beaucoup plus d'informatique, plus de guichets. Que notre travail, finalement, il allait disparaître et être remplacé par les robots. Je me suis dit, mais pourquoi il m'embauche ? Parce que ça m'a marqué, ça très très fort. Je me rends compte que, allez, dans les années 2010, on nous a dit, c'est l'intelligence artificielle, il y aura des robots partout. L'homme, il ne servira plus à rien. Sans l'homme, il n'y a plus de projet et il n'y a plus d'entreprise. C'était QR proposé par le CJD Chaland.